Un homme qui pleure, ou bien qu'il se parle, ou bien qu'il se suscite parce que sa femme l'a trompé, mais c'est un inconscient. Si tu as constaté qu'elle est entrée dans ces façons-façons, on se vante. Alléluia ! Oui frère ! Alors l'inscrivait les pharisiens. Donc c'est cette scène qui s'est passée ici là, le gars qui a été accusé là. Ils sont arrivés, je me demande si ça s'est réellement passé. On a suppris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Mais où est celui avec qui elle commettait adultère ? Sans doute, je peux bien m'imaginer qu'elle a présenté ses arguments qu'elle vient de présenter. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle est mariée. Elle est croisée à la portée minuit et puis j'ai vu une tatouage ici là. Ce n'est pas comme ça. Moi je l'ai approchée, elle n'a rien dit. Donc on a fait, donc tu es marié, tu es marié, puis tu ne m'as pas dit. Et puis ça s'arrête là. Les gars ont dit, ah c'est bon, c'est bon, tu as raison. Tu as raison. Mais si ce n'est pas le cas, dans le cas d'espèce là, ils ont été, ils sont venus simplement pour pillager Jésus. Parce qu'ils savaient même que rien ne s'était passé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.